Salut à tous et bienvenue sur Esprit, c'est Rendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, on va aborder le phénomène de réincarnation. Nous verrons comment ce phénomène est étudié et je vous présenterai également un cas de réincarnation étudié par un professeur en psychiatrie. Alors c'est parti pour ce 54ème épisode ! Bienvenue dans ce 54ème épisode, j'espère que vous allez tous très bien. Personnellement, j'ai attrapé un petit peu froid le week-end dernier et du coup j'ai eu un petit peu une extinction de voix. Maintenant ça va beaucoup mieux, je bois beaucoup de thé. Alors en principe, on n'entendra pas beaucoup sur l'épisode que j'ai une voix un petit peu enrouée encore. Mais si jamais par moment, c'est possible que vous l'entendiez. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va aborder ensemble le phénomène de réincarnation. C'est l'un des sujets que j'avais vraiment hâte d'aborder depuis le lancement de ce podcast. Parce que personnellement, c'est quelque chose en quoi je crois. Mais évidemment, mon esprit critique aime comprendre le fonctionnement des choses et pousser les choses plus loin. Donc je voulais vraiment être assez préparée, entre guillemets, avant de l'aborder avec vous. Avoir assez de matière et surtout me renseigner au maximum, histoire de pouvoir vous apporter le plus d'informations possibles sur ce phénomène. Déjà, même si je suis certaine que tout le monde sait ce qu'est la réincarnation, je pense qu'il est quand même bien de le rappeler et de poser le cadre. Donc la réincarnation désigne un processus par lequel une âme, notre conscience individuelle, une fois qu'elle a quitté un corps physique, retourne dans un autre corps physique. Certains disent qu'une âme peut s'incarner dans un humain, un animal ou même un végétal, ça dépend des théories. Et on retrouve ce phénomène de réincarnation dans diverses religions et philosophies, et ce depuis l'antiquité. Notamment dans la pensée grecque chez Pythagore ou Platon, mais aussi dans l'Egypte antique, l'Afrique subsaharienne et en Extrême-Orient. Alors que vous y croyez ou non, cet épisode n'a pas pour but de convaincre qui que ce soit. Au contraire, il est là pour nous aider à mieux comprendre comment les cas de réincarnation sont étudiés dans le monde, où en est la recherche, etc. Pour vous parler tout ça, j'ai récemment lu un livre très intéressant, et c'est un sacré livre parce qu'il fait plus de 650 pages, et il a été rédigé par un professeur de psychiatrie canadien qui travaillait au service de parapsychologie du département de psychiatrie à l'université de Virginie aux Etats-Unis. Et cet homme a étudié le phénomène de réincarnation durant de nombreuses années. Il s'agit du canadien Jan Stevenson, malheureusement décédé en 2007, mais il est vraiment très connu pour avoir collecté et recherché méticuleusement les cas d'enfants affirmant se rappeler de leur vie antérieure. Aujourd'hui, heureusement, ces travaux ont été repris et ont continué d'étudier les cas de réincarnation. Petite précision que je voulais apporter aussi, c'est que ce livre recense les cas de réincarnation et les études faites jusqu'en 1974 environ. Donc depuis ce temps-là, évidemment, il y a eu de nombreux cas encore qui ont été recensés, et j'en parlerai mais dans un autre épisode. Aujourd'hui, je veux vraiment me focaliser sur les recherches du professeur Stevenson, qui sont vraiment bien élaborées, bien suivies, et surtout menées réellement avec beaucoup de minutie. Pour vous dire, jusqu'en 1974, le recensement mondial de cas suggérant la réincarnation se montait à près de 600. Vous pensez bien que Ian Stevenson n'aura pas eu le temps de tous les étudier, c'est impossible, il y en avait beaucoup trop. Néanmoins, le livre que j'ai entre les mains regroupe 20 cas qu'il a pu étudier en profondeur avec les autres chercheurs, et j'en ai choisi un à vous raconter en deuxième partie de cet épisode. Maintenant, si vous le voulez bien, j'aimerais aborder une partie très importante, qui est la façon dont ces cas sont étudiés. Si cette partie ne vous intéresse absolument pas, et que vous voulez directement aller écouter l'histoire du cas en question, et bien vous pouvez simplement aller en barre de description, j'ai mis un petit timestamp, donc en fait vous pouvez cliquer dessus, et ça vous amène directement à la partie de l'épisode qui concerne l'histoire. Mais sinon, moi je vous conseille quand même réellement d'écouter la partie qui va suivre, parce que c'est vraiment toute l'explication de comment ces cas sont étudiés, et je trouve important de le mentionner. Je pense que c'est primordial que je prenne le temps de vous expliquer la méthode derrière, parce que même si je crois en la réincarnation, en tout cas c'est une belle idée, et j'aimerais vraiment qu'elle puisse être scientifiquement prouvée, je sais aussi me rendre compte que c'est un phénomène qui peut paraître vraiment abstrait et difficile à prouver, et mon but n'est pas d'exclure les auditeurs qui sont plus sceptiques que moi, et qui ont besoin de preuves ou d'un chemin plus scientifique pour appréhender certains sujets. Quand des études, des recherches et des preuves, entre guillemets, peuvent être apportées à des phénomènes encore peu compris, je pense important de les inclure. Ce podcast veut vraiment être un lien entre le visible et l'invisible, et quand c'est possible, j'essaie toujours d'apporter des explications scientifiques, tout en restant très respectueuse de ce que l'on ne peut pas expliquer aujourd'hui, et l'accepter comme tel, sans le mettre de côté, parce que je trouve que ça serait contre-productif de se fermer à tout ce que l'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Voilà, tout mon blabla du début est fait, maintenant on peut commencer à se plonger dans cette étude de la réincarnation. Jan Stevenson a souligné quelque chose de très juste dans son livre et ses travaux, c'est qu'il ne nie pas les influences culturelles autour de ces cas. C'est normal que l'on retrouve beaucoup plus de cas de réincarnation en Inde, ou dans les autres pays où l'on croit de base à la réincarnation, et qu'on en trouve moins aux Etats-Unis, au Canada, en Europe, bref, dans les pays où la croyance de la réincarnation est moins étendue. Vous imaginez bien qu'un enfant qui parle de sa vie antérieure à ses parents, qui ne croit absolument pas à ce genre de phénomène, ne vont jamais lui apporter autant d'attention que des parents dont l'éducation tournait déjà autour de la réincarnation. Ils vont simplement se dire que leur enfant a beaucoup d'imagination, et ils ne vont pas chercher à lui poser des questions. Tandis que des parents qui connaissent déjà ce phénomène vont se sentir interpellés, et chercheront à comprendre ce que l'enfant dit, et si ça les appelle, et bien ils rentreront en contact avec un centre de recherche spécialisé dans ces cas. C'est donc un point important à souligner, ces différences culturelles, pour expliquer pourquoi l'on peut retrouver plus de cas dans certaines zones du monde, et moins dans d'autres. Concernant les méthodes utilisées pour étudier ces cas, il y en a eu plusieurs. Au début, certains chercheurs ont utilisé l'hypnose pour discuter avec les personnes. Notamment Albert de Rocha, un hypnothérapeute qui a rédigé le livre Les vies successives, publié en 1941, qui recensait plusieurs cas de réincarnation, qu'il a étudié aussi, et John Bjorkum, psychologue et médecin suédois décédé en 1963, a lui aussi publié une série de comptes rendus sur les vies antérieures et l'hypnose. Donc en fait, pour ce genre d'études, il s'agit de demander à des personnes de parler de leur vie antérieure en étant en état d'hypnose. Mais même si cela a permis de récolter plusieurs cas intéressants, il reste énormément de choses qui peuvent rentrer en compte et biaiser l'étude. D'où le fait qu'il est plus judicieux d'attendre que ce soit les personnes, dans ce cas-ci des enfants, qui souhaitent témoigner spontanément. Car là, ils auront vraiment quelque chose à dire et ce ne sera pas forcé, entre guillemets, au travers de l'hypnose. Pour récolter les témoignages, dans le cas où des personnes témoigneraient de leur plein gré, et quand je dis personne, je parle surtout d'enfants, parce que c'est à 98% des enfants qui parlent de leur vie antérieure, les parapsychologues employaient des méthodes utilisées par les historiens, les juristes et par des psychiatres. Et en fait, il s'agirait de rencontrer le témoin une fois que l'on a tout en main et de simplement vérifier si son récit correspond à la réalité et aux documents trouvés. Mais le problème, qui a souvent été rencontré avec cette méthode, c'est que si la personne qui interrogeait l'enfant le faisait de manière maladroite, ça pouvait complètement déstabiliser l'enfant et ses souvenirs, causer des trous de mémoire et donc compliquer considérablement l'étude du cas. Jan Stevenson a tout de même testé cette méthode pour être sûr et effectivement, il n'y a pas eu des résultats très probants et on pouvait sentir qu'il manquait pas mal de choses. Déjà, les déclarations des enfants n'étaient notées qu'après avoir tenté de les vérifier. Donc, il y avait plusieurs blancs dans les enquêtes et surtout, on s'attardait beaucoup sur les deux familles impliquées, c'est-à-dire la famille dans laquelle l'enfant se dit être l'incarnation d'une autre personne et la famille qui a perdu cette personne. Donc, les chercheurs se retrouvaient avec les deux familles mais aucun témoin externe à elles pour justifier certains faits donc on voit que la manière d'étudier ces cas est très importante. Jan Stevenson a testé plusieurs manières, on va dire, et c'est les conclusions qu'il a pu en faire. C'est pour ça qu'il aimait vraiment interroger le plus de personnes possible, que ce soit l'entourage de la personne mais également la communauté dans laquelle cette personne vivait avant de se réincarner. Autre chose que le professeur Stevenson souligne dans son étude, c'est que pour lui, le comportement des sujets interrogés est tout aussi important à prendre en compte qu'un témoignage oral. Voir comment les enfants se conduisent en parlant de leur vie antérieure, par exemple, voir le bonheur que cela leur procure de parler de certaines personnes, comme leur autre famille ou les animaux avec lesquels ils jouaient, ou bien le comportement suite à un traumatisme, des réflexes de protection, alors qu'ils n'ont que 4 ou 5 ans et qu'ils n'ont pas pu encore les acquérir. Pour Ian Stevenson, une personnification accompagnée de réactions très sensibles de l'enfant, c'est l'une des meilleures preuves. Donc cela, couplé à des témoignages oraux que l'on peut confirmer, vous imaginez bien que c'est le jackpot pour étudier ces cas. Il faut aussi aborder les éventuelles erreurs qui peuvent arriver dans l'étude de cas de réincarnation. Lorsque les chercheurs ne peuvent pas se baser sur des documents écrits pour concorder les faits énoncés par un enfant, alors ils vont analyser les diverses dépositions de plusieurs témoins qui vont essayer de se rappeler des mêmes événements. Et en comparant les déclarations de plusieurs témoins, Ian Stevenson s'est aperçu qu'environ 10% de contradictions peuvent être trouvées et que les informations contradictoires ont toutes lieu sur des détails pas très importants comme par exemple l'enfant peut dire qu'il est mort un 8 janvier mais les proches diront qu'il est mort le 10 janvier ou dire qu'il avait dans son autre vie enterré une somme d'argent dans son jardin mais le montant qu'il dit n'est pas exactement le même. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce sont des informations qui ne changent pas vraiment le récit dans son ensemble. Tant que les grandes lignes se rejoignent et que le plus de détails possibles est apporté, si deux ou trois informations diffèrent, on va les appeler erreurs mais ce ne seront pas des détails qui pourront avoir une grande incidence sur l'étude. Autre possible cause d'erreur, la traduction des interprètes. Les chercheurs ne parlent pas forcément la langue du pays dans lequel ils vont étudier le cas donc ils font appel à des interprètes qui vont traduire pour eux les témoignages mais aussi les questions que les chercheurs posent à l'enfant. Ça peut donc être une source d'erreur et d'ailleurs dans les études effectuées par Stevenson il prenait toujours soin d'avoir au moins deux interprètes différents pour pouvoir comparer les versions et effectivement il y avait toujours des différences bien qu'elles soient légères et ne changent pas vraiment le sens global du témoignage. Autre partie de l'étude sujette aux erreurs c'est la transcription. C'est-à-dire que la plupart du temps lorsque l'on veut interroger une personne on va forcément vouloir enregistrer avec un magnétophone. Et ce que Ian Stevenson a remarqué c'est que lors de ses rencontres avec les enfants ou les personnes qui l'interrogeaient le magnétophone pouvait parfois freiner les gens dans le sens où ça peut inhiber et la personne peut se sentir un peu mal à l'aise de se faire enregistrer. Du coup ça provoque une sorte de retenue et d'autre part s'il y a deux ou trois personnes qui se mettent à parler ou à interrompre la discussion ça va être compliqué ensuite de réécouter sur le magnétophone ce qui a été dit parce que il y avait tout le monde qui parlait en même temps. Voilà pourquoi Ian Stevenson prenait toujours des notes écrites également qu'il trouvait d'ailleurs plus efficaces que le magnétophone. Et peut-être encore une autre question que vous devez vous poser c'est comment des enfants aussi jeunes parce que généralement les témoins ont entre 2 et 5 ans peuvent témoigner et donner de véritables preuves entre guillemets de leur ancienne vie. Alors c'est vrai que d'une part les témoins étaient généralement très jeunes ce qui implique que leur langage n'est pas forcément très développé et qu'ils ne peuvent pas être réellement précis avec leurs phrases. Mais et c'est ça qui fait que c'est incroyable alors que leur langage à 2 ou 3 ans reste assez basique dans plusieurs cas suggérant la réincarnation les enfants se retrouvent à prononcer des mots complexes des noms de personnes des noms de lieux de techniques d'objets peu importe mais qui à cet âge là et ben ils ne devraient pas connaître. Donc dès que les enfants commencent à pouvoir parler ils essayent de parler de leur ancienne vie et c'est là que ressortent certains mots assez surprenants. Et plus l'enfant grandit plus il arrivera à être précis jusqu'à un certain degré du moins. Peut-être que vous qui m'écoutez vous vous dites encore oui mais peut-être qu'ils mentent ou peut-être qu'ils ont inventé toute l'histoire juste pour être connus. Mais en fait il n'y a aucun intérêt à être connu pour une histoire pareille surtout dans ces années-là. Ils ne reçoivent pas d'argent ils perdent même un peu de leur intimité parce que pour beaucoup les détails personnels sont révélés. Et puis dans le cas où un enfant raconte une histoire sur une personne décédée il y a plusieurs années parfois même un adulte qui habite dans un coin tout autre de la planète et donc que c'est impossible qu'à son âge il y soit allé il n'y a vraiment aucune chance que l'histoire ait été préparée à l'avance. Impossible même. Par exemple Jan Stevenson est allé au Liban où il a eu la chance d'étudier le cas d'une enfant de 4 ans avant que les deux familles ne se rencontrent. L'enfant lui a donné son précédent nom de famille et une liste d'environ 70 détails. Et lorsque le psychiatre est allé visiter son ancienne maison avec lui et ses parents tout ce qu'ils avaient noté était exact. Donc c'est quand même incroyable. Aujourd'hui la science n'a pas pu déterminer une structure psychologique spécifique et commune à tous ceux qui se souviennent de leur vie antérieure c'est à dire qu'on n'a pas trouvé d'élément qui peut dire seuls ceux qui ont une excellente mémoire se sont souvenus de leur vie antérieure ou bien tous ceux qui se sont souvenus de leur vie antérieure possédaient une psychologie différente du reste des enfants. Non. La seule chose qui statistiquement a été en quelque sorte prouvée même si ce n'est quand même pas systématique c'est que la grande majorité des cas de réincarnation que l'on retrouve sont reliés à une mort violente. C'est assez intéressant pour le souligner mais voilà c'est pas systématique. Donc voilà en résumé les méthodes employées et difficultés rencontrées par le psychiatre Ian Stevenson dans ses recherches comme il le mentionne très bien dans son livre et c'est ce que j'apprécie au final chez lui c'est qu'il est conscient que ces méthodes peuvent et doivent être améliorées par tous les moyens possibles. Qu'il sait qu'il n'a pas réussi à prouver scientifiquement que la réincarnation existe mais bon à mon sens c'est impossible de le prouver scientifiquement. Je pense que notre science est très développée mais qu'elle est peut-être trop rigide. c'est-à-dire que si mathématiquement physiquement visuellement on ne peut pas le prouver c'est déjà mal parti il faut que plusieurs chercheurs arrivent au même résultat etc mais si en plus l'expérience n'est pas reproductible alors là ça devient encore plus compliqué et la science rejette ce qui n'est généralement pas reproductible. Or c'est compliqué de faire mourir quelqu'un et d'aller ensuite interroger toutes les personnes sur cette planète pour voir si cette personne s'est réincarnée. Donc au final on part d'une théorie que l'on veut prouver donc le but est de construire ensuite une expérience qui pourra prouver cette théorie et cette expérience est généralement créée avec des choses que l'on connaît comme des analyses des tests physiques. Cette expérience doit être faite par plusieurs chercheurs qui prennent des notes chacun de leur côté notent leurs techniques etc et ensuite il y a une comparaison de ces résultats et seulement si on arrive à des résultats similaires au plus haut pourcentage alors on peut valider la théorie. Donc c'est assez compliqué de trouver un moyen de prouver la réincarnation de toute manière il n'y a pas encore eu de preuves ou de recherches scientifiques sur le pourquoi certains enfants se rappellent exactement de la vie d'une autre personne qu'ils n'ont jamais vue pourquoi ils connaissent des mots qu'ils n'ont jamais appris des lieux jamais visités donc certes ce n'est pas prouvé scientifiquement mais l'inverse n'a pas été démontré non plus. On peut donc en déduire que c'est encore un grand mystère qu'il serait dommage de rejeter. Voilà pourquoi il est important je trouve de mettre ces sujets en avant en espérant qu'un jour on les prenne vraiment au sérieux et qu'on essaye de les étudier davantage. Et heureusement c'est ce qui se passe parce que la recherche autour de ce thème continue. Plusieurs personnes issues du monde scientifique ont repris tout ce travail nous pouvons citer Jim Tucker un pédopsychiatre et professeur de psychiatrie et de sciences neurocomportementales à la faculté de médecine de l'université de Virginie Brian Weiss un autre psychiatre américain et plusieurs psychologues également. Je parlerai des récentes études dans un autre épisode sinon celui-ci va durer des heures. Bon le côté plus scientifique étant terminé je vous propose d'aborder ensemble l'un des cas étudiés par le chercheur Ian Stevenson qui suggère la réincarnation. Et pour cela je vous propose qu'on aille au Brésil mais avant de commencer à parler de ce cas Ian Stevenson s'est penché sur l'état de la croyance en la réincarnation au Brésil c'est-à-dire comment la réincarnation est perçue dans ce pays-là. Et il se trouve que dans ce pays il y a probablement la plus forte croyance en la réincarnation de toutes les nations occidentales surtout grâce à la double influence de l'animisme africain c'est-à-dire la croyance dans l'âme et dans les esprits et l'influence du spiritisme français. Et dans un climat comme ça il est clair que les parents sont généralement plus attentifs aux histoires de réincarnation. Donc cette histoire concerne Maria Genuaria de Oliveiro qu'on appelait familièrement Cigna. Elle est née en 1890. Son père était propriétaire d'un ranch prospère dans le Rio Grande d'Ossoul situé à l'extrême sud du Brésil. À une vingtaine de kilomètres se trouvait un petit village nommé Don Feliciano et à environ 200 kilomètres de ce village se trouvait la plus grande ville et le port le plus important de l'état Porto Alegre. Maria aimait beaucoup la vie rurale de cet endroit où elle avait grandi mais elle souffrait énormément de sa solitude parce que le coin était quand même pas mal isolé. Du coup elle allait souvent au village de Don Feliciano pour y voir son amie Ida Lorenz. Deux fois dans sa vie Maria tomba amoureuse mais malheureusement son père ne donna pas son consentement pour les mariages et de façon très tragique l'un de ses deux prétendants se suicida et c'est un événement qui traumatisa fortement Maria qui commença à tout faire pour détériorer sa santé elle s'exposait au froid à l'humidité sans se couvrir se fatiguait jusqu'à l'épuisement et arriva ce qui arriva sa voix devint enrouée puis une infection du larynx gagna ses poumons et la tuberculose finit par la tuer quelques mois plus tard elle mourut en octobre 1917 à peu près à l'âge de 28 ans ce qui est très intéressant dans ce cas c'est qu'elle avait annoncé à son amie Ida Lorenz dont j'avais parlé avant qu'elle ferait tout pour revenir sur terre en se réincarnant donc là vous avez compris on a deux familles la famille de Maria surnommée Signa qui est décédée de la tuberculose due à l'infection de son larynx et à 20 km plus loin on a la famille Lorenz avec notamment l'amie à Maria Ida Lorenz environ 10 mois après la mort de Maria le 14 août 1918 Ida Lorenz mit au monde une petite fille qu'elle appela Martha et c'est à l'âge de 2 ans et demi que la petite Martha commença à parler d'une autre vie et la première remarque qu'elle a dit et qui a interpellé son père était la remarque qu'elle a fait à sa grande soeur Lola elle lui dit un jour Lola porte-moi sur ton dos et Lola lui répondit bah non tu es grande tu peux marcher toute seule tu n'as pas besoin d'être portée et c'est là que Martha lui répondit quand j'étais grande et que tu étais petite je te portais très souvent et Lola évidemment ne comprenait pas donc elle a simplement rigolé en se manquant gentiment de sa petite soeur mais Martha insistait en disant je n'habitais pas ici en ce temps là c'était loin d'ici dans un endroit où il y avait beaucoup de vaches de bœuf et aussi des animaux comme des chèvres mais qui n'étaient pas des chèvres en fait en disant ça il voulait dire que c'était des moutons bon du coup avec une description pareille et son père qui avait tout entendu a directement reconnu la propriété des parents de Maria qu'on surnommait donc Signa et qui était décédée plusieurs années plus tôt et du coup son père a dit à Martha ma petite fille je n'ai jamais habité dans un tel endroit et elle répondait à son père j'avais d'autres parents en ce temps là et Martha continuait comme ça à raconter des choses qu'elle n'aurait pas pu savoir à deux ans et demi à moins d'être vraiment Maria comme par exemple bah en ces temps là il y avait encore des domestiques et Martha racontait que son père d'avant il avait battu un jeune garçon noir qui était domestique chez eux et qui n'avait pas rapporté de l'eau comme convenu et que comme il pleurait elle avait essayé de convaincre son père d'arrêter de le battre donc son père son père actuel donc demanda à Martha ah d'accord et il est allé chercher de l'eau au ruisseau après mais Martha elle lui a répondu non papa il n'y avait pas de ruisseau là-bas il a pris l'eau du puits et effectivement il y avait un puits dans la maison de Signia quand on demanda à Martha mais qui est Signia dont tu parles elle répondait c'était moi mais j'avais aussi un autre nom Maria et puis aussi un autre nom dont je n'arrive pas à me souvenir il va sans dire que personne dans la famille même les soeurs plus âgées ne connaissaient cette histoire de réincarnation et cette fameuse promesse que Signia avait fait avant de mourir à Ida Lorenz personne à part évidemment Ida Lorenz mais sinon comment une petite fille de deux ans et demi pouvait connaître autant de détails sur une personne qu'elle n'a même pas connue quand le chercheur Jan Stevenson a rencontré cette famille le père de Martha Francisco Lorenz et donc le mari de Ida Lorenz avait déjà noté environ 120 références au sujet de Signia dites par sa fille malheureusement il les a perdues donc il n'a pu que répéter celles dont il s'en souvenait et en tout cas si elles avaient été conservées ça aurait fait de cette affaire l'affaire la mieux documentée qui soit en ce qui concerne la réincarnation d'enfants selon Jan Stevenson donc pour recueillir ce témoignage le docteur Stevenson a surtout dû se baser sur les dires du père ainsi que les gens de la famille de la petite Martha c'est sûr que ce n'est pas un témoignage qui est on va dire de première main mais dans ces cas là il faut bien comprendre que très souvent les enfants parlent évidemment déjà beaucoup à leurs parents et là c'est un peu un coup de chance surtout dans ces années-là au milieu du Brésil qu'un chercheur décide de s'intéresser à cette histoire parce qu'il en avait vaguement entendu parler lors de ses voyages après voilà il a quand même écarté tout témoignage inexact ou non vérifiable Martha semble avoir beaucoup parlé de la maison de Signia et avait souvent demandé à y aller mais son père Lawrence refusa de l'y emmener avant ses 12 ans quand elle n'en parlait déjà plus et puis petit point à souligner le père de Signia donc la jeune fille qui est décédée n'a appris cette histoire de réincarnation que lors de cette visite et que sa femme la mère de Signia n'en a jamais été informée le père de Martha s'est probablement dit qu'il valait mieux ne pas les faire souffrir avec cette histoire et donc entre 7 et 10 ans Martha s'arrêta spontanément et petit à petit de parler de son ancienne vie donc de la vie en tant que Signia elle grandit se maria et eut des enfants et en 1962 elle vivait à Porto Alegre où Jan Stevenson a pu passer quelques heures avec elle elle avait oublié beaucoup de choses mais se rappelait encore beaucoup des derniers moments et de sa mort causée par la tuberculose dans le livre que j'ai ici et qui regroupe 20 des cas étudiés par Jan Stevenson il a noté minutieusement tous les noms des personnes qu'il a interrogées et leur date de naissance si ces personnes étaient encore vivantes aujourd'hui on aurait pu facilement les retrouver ensuite il a également créé un grand tableau qui regroupe tous les faits et déclarations de Martha concernant sa certitude d'avoir été Signia je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a 19 pages de tableau mais je vais vous en mentionner quelques-uns donc les deux premières je les ai déjà listées il s'agit du fait que Martha disait qu'elle portait autrefois Lola dans ses bras quand elle était petite or logiquement c'est impossible parce que Martha avait deux ans et demi et Lola était sa grande soeur mais voilà pourquoi il pourrait s'agir de Signia parce qu'elle avait porté la petite Lola plusieurs fois avant sa mort ensuite Martha a affirmé qu'elle vivait dans une propriété où il y avait des bœufs des vaches et aussi je cite des chèvres qui n'étaient pas des chèvres Martha ne connaissait pas le mot mouton donc elle s'est exprimée autrement surtout que chez elle il n'avait pas de mouton donc elle n'en avait jamais vu alors pour raconter un de ses souvenirs où il y a un mouton mais qu'elle ne sait pas ce que c'est elle explique avec ses propres mots donc des chèvres qui n'étaient pas des chèvres et ça c'est un fait qui a pu être vérifié et confirmé en effet Signia vivait bien dans un tel endroit ensuite elle avait bien dit que Signia était l'un de ses noms mais qu'elle s'appelait également Maria fait qui a été évidemment vérifié elle a aussi décrit son père d'avant comme ayant une grande barbe et qu'il parlait sur un ton bourru ce qui est exact selon son père donc le père de Martha effectivement le père de Signia portait une barbe et Martha arrivait parfaitement à imiter sa façon de parler alors que je le rappelle elle ne l'avait jamais vue elle avait aussi dit que l'eau venait du puits et non d'un ruisseau ce qui était exact Martha a aussi reconnu Florindu de Almeida qui était l'un des amoureux de Signia à l'époque et en effet après avoir interrogé cet homme il avait bien été l'un des prétendants de Signia Martha a également expliqué comment elle s'exprimait avant de mourir en indiquant bien qu'elle parlait faiblement et tout bas à cause de la laryngite tuberculeuse elle a également pu affirmer qu'elle avait passé la nuit dans une vieille maison avec son ancien père au retour d'un voyage parce qu'il pleuvait très fort et qu'il ne pouvait pas rentrer fait qui a été confirmé par des personnes proches de la famille qui se rappelaient de ce détail Martha raconta aussi qu'à son enterrement il y avait beaucoup de personnes noires mais très peu de femmes blanches et apparemment c'est vrai le fait a été vérifié et la raison à cela était que les femmes avaient peur d'attraper la tuberculose lors de ses premières visites dans son ancienne maison Martha a reconnu dans la maison une horloge qui appartenait selon elle à Signia donc à elle dans son ancienne vie et elle avait même demandé à ce qu'on la retourne pour regarder l'inscription derrière et en effet on trouvait les mots suivants gravés Maria Genuaria di Oliveira donc le nom complet de Signia évidemment Jan Stevenson apporte une attention particulière au comportement de Martha par exemple il y a des enfants qui ont beaucoup de peine à s'identifier à leur corps et personnalité actuelle et qui vivent encore beaucoup dans le passé ils fabriquent leur identité à partir de leur ancienne vie et en fait dans le cas de Martha ils ont relevé qu'elle arrivait très bien à différencier sa vie d'avant et sa vie actuelle pour parler de Signia elle disait toujours quand j'étais Signia ou bien quand j'étais grande même avec des souvenirs de son ancienne vie elle maintenait son identité propre autre information Martha était si convaincue de sa réincarnation que dès toute petite elle réconfortait les personnes qui faisaient le deuil d'un proche quand ils pleuraient en disant les morts ne reviennent malheureusement jamais elle secouait la tête et leur disait ne dites pas cela moi aussi je suis morte et je vis de nouveau ou bien une fois quand il pleuvait très fort et que l'orage grondait une de ses petites sœurs exprima la crainte qu'Emilia leur autre sœur décédée ne reçoive la pluie dans sa tombe et là Martha lui dit non Emilia n'est pas au cimetière mais dans un endroit meilleur et plus sûr que celui où nous sommes son âme ne peut jamais recevoir la pluie quant à la ressemblance avec Signia certes Martha lui ressemblait mais comme le dit Jan Stevenson on ne peut pas se baser là-dessus parce que c'est surtout des propos tenus par la famille par contre la remarque intéressante à ce sujet est venue d'une vieille femme qui travaillait dans la ferme dans laquelle Martha quand elle eut 19 ans allait donner des leçons aux enfants et cette vieille femme dit un jour cette fille ressemble à Signia et il s'avéra que cette vieille femme était en fait une ancienne esclave du père de Signia et il était vraiment impossible que cette femme sache l'histoire de la réincarnation parce que dans cette ferme où Martha allait enseigner ils étaient tous très catholiques très conformistes et probablement hostiles à l'idée de réincarnation donc Martha n'en avait jamais parlé dans cet endroit autre témoignage de ressemblance entre Martha et Signia je rappelle que Signia était décédée suite à une grave infection pulmonaire et de la tuberculose qui affectait particulièrement son larynx dans ces derniers moments Signia avait vraiment la gorge en feu et parlait très faiblement or jusqu'à l'âge de 10 ans Martha était spécialement vulnérable des voix respiratoires supérieures et avait souvent la gorge infectée et des extinctions de voix sinon c'est aussi au niveau de son caractère qu'il y a des similitudes même si comme le dit Jan Stevenson on ne peut pas s'appuyer à 100% sur cela uniquement il ne faut pas non plus les écarter par exemple Signia aimait les chats Martha aussi bon ok c'est pas très important ensuite Signia vivait une vie matérielle très facile et oisive bien que solitaire elle ne manquait de rien comme toute fille de riche propriétaire évidemment elle aimait danser mais ne savait ni coudre ni cuisiner à part certains petits gâteaux Martha quant à elle aimait les beaux vêtements mais n'avait pas d'argent pour s'en acheter et elle était aussi très douée en danse Signia avait peur de la pluie Martha également elles avaient toutes les deux la phobie du sang donc voilà pour ne vous en citer que quelques-unes des ressemblances évidemment Lawrence le père de Martha est décédé en 1957 mais son fils Waldomiru Lawrence est resté intéressé par le cas de Martha et a notamment recueilli des déclarations de Martha dont d'autres membres de la famille se souvenaient avant 1962 ce qui a beaucoup aidé Jan Stevenson quand il s'est rendu au Brésil pour étudier ce cas Jan Stevenson revit Martha plusieurs années plus tard en 1972 elle avait alors 54 ans elle était heureuse avec son mari et avait eu deux enfants tous les deux mariés également et Martha dit à Stevenson que voilà elle avait en effet oublié beaucoup de choses de son ancienne vie mais que certains souvenirs étaient restés intacts chose qu'elle lui avait déjà affirmé en 1962 par exemple elle disait se souvenir encore beaucoup de Florzing l'un des prétendants de Signia qui s'était suicidé quand elle pensait à lui elle avait cette sensation de dépression et de profonde tristesse que Signia avait ressenti à cette nouvelle alors que Martha n'avait jamais connu le prétendant de Signia vu qu'il s'était suicidé sinon Martha continuait en 1972 à souffrir de bronchite comme dans sa jeunesse et vraiment à chaque fois qu'elle attrapait un rhume c'était sur son larynx et sa poitrine qu'il se portait alors que ses frères et soeurs n'avaient jamais eu de soucis à ce niveau là donc en fait on pourrait dire que la vulnérabilité des voies respiratoires chez Martha était en quelque sorte une marque de naissance interne liée à la vie et à la mort de Signia lors de sa dernière rencontre avec Martha Jan Stevenson profita pour demander à Martha de comparer sa vie actuelle à celle de Signia même si cette dernière était décédée aussi jeune à 28 ans et que Martha a passé les 50 ans Martha jugea qu'elles avaient toutes les deux reçu une part égale de bonheur certes elle était moins fortunée que Signia financièrement parlant mais que la principale différence entre ces deux destinées se trouve dans leur vie affective Martha a pu épouser un homme qu'elle aime alors que Signia n'a jamais pu le faire en revanche Martha a beaucoup souffert de la mort de ses deux frères mais cette douleur avait presque je dis bien presque été compensée par l'affection de son mari de son fils et de son autre frère voilà pour cette histoire je trouve vraiment qu'elle est très intéressante elle n'est pas vraiment connue c'est pas une histoire qui a déjà été racontée ailleurs que dans ce livre parce que ce n'est pas la plus spectaculaire ni la plus mémorable mais je trouve que chaque histoire est importante chaque histoire nous permet un peu plus de comprendre ou en tout cas d'entrevoir toute la complexité derrière les phénomènes de réincarnation et si c'est vrai alors l'âme de Signia qui avait vécu très malheureuse ces dernières années aurait pu vivre une vie plus longue au travers de Martha et se marier avec l'homme de son choix c'est quand même très beau je trouve voilà en tout cas vous savez maintenant comment les cas de réincarnation sont étudiés ou en tout cas étaient étudiés par Ian Stevenson ce professeur de psychiatrie canadien mondialement connu pour ses études sur la réincarnation et vous avez pu entendre l'un de ces très nombreux cas ça a vraiment été compliqué pour moi de choisir une histoire parmi toutes celles présentes dans le livre je pense que je vous en raconterai encore une dans un prochain épisode si ça vous intéresse en tout cas j'ai prévu de refaire un autre épisode au sujet de la réincarnation parce qu'à mon sens c'est un thème vraiment fascinant avec énormément de choses à découvrir et je vous parlerai notamment de l'état de la science à ce sujet donc la science actuelle et vous raconterai d'autres cas de réincarnation vraiment étonnants et plus connus cette fois-ci en tout cas si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut ça soutient le podcast et ça me montre que vous appréciez ces sujets vous pouvez retrouver Esprit Serendipité sur Instagram le lien sera en barre de description j'y mettrai également le lien vers le livre de Jan Stevenson que j'ai lu pour rédiger cet épisode tous les épisodes du podcast sont à retrouver sur toutes les plateformes habituelles Apple Podcast Google Podcast Spotify Youtube etc et puis sinon on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'ici là prenez soin de vous et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501